Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo tranquille, t'as du le voir avec le titre, donc la communauté en colère, un truc du style, ça sera ça le titre en tout cas, je pense, j'ai pas encore réfléchi au titre, peu importe, mais vraiment, vidéo tranquille, les gars c'est pas une vidéo où j'ai insulté à être Marble et que ça, je l'ai déjà fait auparavant, comme je t'ai dit c'est une vidéo tranquille pour faire on va dire l'état des lieux et te faire comprendre pourquoi en ce moment la communauté est en colère, ok ? Donc avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner, activer la cloche pour être au courant, dénouer la vidéo pour avoir toutes les informations sur cette DS, ça va de soi, en ce moment je suis vraiment focus sur cette DS, en off je joue beaucoup à Genshin, enfin bref, on s'en fout les gars, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais oui, donc pourquoi la communauté est en colère en ce moment, ça a commencé on va dire il y a quelques mois, même il y a un an, tu vois, mais il y a un an, tu vois, c'était tranquille, tu vois, tous les gars, Gacha Game, tu as des joueurs énervés, tu vois, il y a un an et demi, enfin un an plutôt on va dire, on va dire, non tu sais quoi, il y a 7 mois sur la version globale, 7-8 mois, tu avais quelques joueurs énervés, tu vois, c'est très peu, tu auras toujours des joueurs énervés, mais depuis, depuis quelques mois, donc ça fait, je crois, 4 mois, un truc du style, on avait eu, on avait eu à l'époque, un sondage, donc c'était en, au mois de mai je crois, mai, fin mai, un truc comme ça, on avait un Google Form, on devait répondre, en gros, le Google Form a servi à quoi, donc le sondage, l'enquête, peu importe comment tu l'appelles, ça a surtout servi à Netmarble pour savoir quoi faire, moi je vais t'expliquer comment, donc 4 mois plus tard, j'ai pris ce sondage, tu vois, tu vas comprendre, donc je trouve que c'est un peu, bah bon, tu verras, donc là, je regarde brièvement, il y avait quoi, ce qui est marrant, ce qu'il faut retenir, c'est l'histoire principale, histoire, encore une fois, scénario PVP, tu vas comprendre, je vais t'expliquer juste après, je regarde après, il y avait quoi, après j'ai donné 60 diamants, bref, on se rappelle, alors le sondage, comme je t'ai dit, normalement, quand tu fais un sondage, c'est pour vraiment regarder, on va dire, toutes les réponses, donc par exemple, je sais pas, comment t'expliquer simplement, parce que c'est assez compliqué, on va dire, c'est quoi, je vais dire directement, le défaut de Netmarble, donc je te le dis bien, 4 mois après la sortie de ce Dev Note, on va dire le résultat du sondage, c'est que Netmarble, en fait, donc là, par exemple, tu peux le voir, donc 22%, tu sais quoi, je vais arrondir, 22%, ils aiment beaucoup le scénario, donc le solo, l'histoire, donc que ça soit, bah l'histoire principale, Ragnarok, Disasters, le PVP, et après le reste, ça a été skip, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce Dev Note, c'était un débouché vers Ragnarok, ok ? Donc là, ils se sont dit, on va sortir Ragnarok, parce que bizarrement, le sondage est sorti une semaine avant l'annonce de Ragnarok, etc. En plus, la communauté, elle commence à partir en cacahuètes, c'est quand déjà, je crois, c'était mi-juin, je crois, Ragnarok, un truc comme ça ? Mais ouais, en gros, ce Dev Note, en fait, c'est pour montrer à quel point aussi ils sont à l'écoute de la communauté, mais tu vois qu'ils ne sont pas réellement à l'écoute de la communauté, on va dire, tout était prêt depuis quelques temps, parce qu'on va dire, à l'époque, ils savaient déjà que les joueurs aimaient beaucoup l'histoire, le PVP, tu connais, ils ont fait quand même quelques sondages auparavant, ce qui a permis, on va dire, de pré-shot la vie de la communauté. C'est pourquoi ils ont littéralement prévu de faire Ragnarok, ça, moi, je l'ai dit, je le dirai toujours, Ragnarok, les gars, c'était prévu depuis 10 ans, bizarrement, en fait, depuis 10 ans, t'as compris, depuis longtemps. Bizarrement, ils te sortent Ragnarok au moment où la communauté commence à en avoir marre du jeu, et juste après un sondage, voilà. Mais ce que j'aime pas avec Ragnarok, en plus, notre ami Dakogacha, donc j'en parle, bien évidemment, vu que c'est la communauté dans le titre, donc ça compte aussi les vidéastes, bref, d'ailleurs, ouais, c'était le 11 juin, voilà, au moins notre réponse. Dakogacha avait dit quoi pour lui, Ragnarok, ça va pas rallumer la flamme de cette DS, dans le sens où, déjà, à partir, début juin, même un peu avant, je te dis, enfin, mais, les joueurs commençaient à se lasser, et Dakogacha avait dit, bah, ça va presque rien changer, au contraire, on va dire, ça va retarder les dramas, voilà. Et là, actuellement, on est dans les gros dramas du jeu, tu vois, il y avait raison Dakogacha. Moi aussi, j'en avais parlé dans ma vidéo, mais j'avais essayé de... de rajouter une petite touche positive, tu vois, pas être en mode, ouais, les gars, vous allez voir, ça va rien changer, etc. Au fond de nous, on le savait, tu vois, quand t'es un joueur qui joue depuis très longtemps, tu le savais que c'était un peu... c'était pas folichon, tu vois. Donc, ouais, Ragnarok, franchement, c'est sorti juste pour l'histoire, parce qu'en fait, résumé de Ragnarok, les gars, bah, c'est un mode d'histoire. Et c'est des personnages qui servent en PVP, ou PVE, et bizarrement, c'est les deux modes de jeu qui ont le plus de pourcentage. Après, le reste, ça a été skip, renforcement de vos héros, bah, les PSSA, c'est le plus gros problème du jeu actuellement. Ça fait six mois qu'ils essayent de corriger le problème, mais c'est le jour-là, le contenu stratégie de classement, bah, il n'y en a pas eu depuis. Enfin, vraiment, je trouve ça dommage. En fait, le truc, moi, j'ai vu ça, enfin, j'ai vu Ragnarok comment ? Ils me sont dit, ouais, ils ont répondu au sondage, mais ils se sont dit, ouais, regardez, les gars, on vous avait fait plaisir, on a sorti un scénario, basta, tu vois, on se lave les mains. Non, il y a le reste à côté. Tu vois, il y a le renforcement de vos héros, contenu en coop, amélioration de l'équipement, etc. Enfin, il y a des trucs derrière, mais le truc, c'est que Netmarble s'est dit, on a proposé ça, donc, en fait, c'est bon, ils n'ont plus rien à nous reprocher. Bah, non, ça ne marche pas comme ça, les gars. Il faut qu'il y ait la suite. Voilà, j'ai pris un peu de temps à t'expliquer, tu vois, c'est quand même assez délicat, cette situation. Expliquer les problèmes qui datent de 4 mois, c'est vraiment délicat, surtout qu'il y a eu tellement de problèmes entre deux, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est archi compliqué. Donc voilà, on a eu l'annonce de Ragnarok, qui pour nous allait sans doute, je dis bien à l'époque, au mois de juin, début juillet, qui allait sans doute rallumer la flamme, donc la hype des joueurs. Au contraire, moi, je vous le dis directement, donc là, il y a eu la deuxième partie de Ragnarok. Honnêtement, je vous le dis, c'est un gros flop. Un très, très gros flop. C'est, voilà, c'est terrible. Donc en vrai, on va dire, leur seule carte, elle est tombée à loup. Voilà, c'est... C'est un peu triste, mais bon, c'est... Voilà, les gars, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc après, on a continué... Donc, attends, j'arrive. Donc là, après, plusieurs mois, donc on va dire, ouais... C'est quand, ce DevNut ? Juillet, donc ouais, quelques semaines après la sortie du premier chapitre à Ragnarok, on a eu une nouvelle note de Dev qui clairement... C'était quoi, déjà ? C'était Margaret Buff, non ? Ah non, ça, c'était l'annonce des Anonyme Glow sur la version japonaise. On est en mode, ouais, ça va être trop bien et tout. Bon, comme d'habitude, les gars, le message, c'est beaucoup de contenu, etc. What, pourquoi ça veut pas, Trader ? Bah ouais, je vais enfoncer. Ouais, ok, il veut pas. Donc, en gros, dans cette note de Dev, c'était pour parler de... de l'anniversaire Anonyme Glow, tous les événements anniversaires qui vont sortir dans le futur, ça va être en même temps, pardon, sur toutes les versions. Tu connais, genre ça, j'en ai déjà parlé. On était tous heureux. 5 août, 5 août, ils avaient sorti, donc, je crois, c'est une semaine avant le portail Margaret qui était le fest. Littéralement, ça, ils ont parlé, nanana, donc, voilà, c'est ici. Littéralement, ils ont up Margaret parce que le personnage, il n'y a pas eu assez de vente. Donc, il n'y a pas eu assez de packs vendus. Donc, en gros, clairement, ils étaient en déficit, genre, limite, les packs achetés, c'était ridicule. Ok, ça a tout le temps buggé. Je ne sais pas, il y a un problème ou quoi, Google, aujourd'hui. Enfin, bref, le buff de Margaret, c'était totalement insane. Toi, si tu es joueur global, si tu n'es pas au courant, bien évidemment, la Margaret que tu as actuellement sur le jeu, c'est la Margaret buff. Nous, on a eu une Margaret V1. Après, la Margaret V2. Et clairement, toi, si tu es un joueur global, tu as directement la version V2. Donc, bien évidemment, un effet quand elle est spécis. Ça, c'était le carnage, j'ai envie de te dire. Les effets spécis, c'est l'enchaînement, l'enchaînement. Après, ils avaient dit ici qu'ils allaient sortir un deuxième portail festival. Enfin, un portail spécial, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un portail spécial. Ils avaient dit que c'était un Oliwar. Nous, on s'attendait peut-être à un portail s'ils songaient, dedans, tu auras le Oliwar, etc. Non, ils ont fait quoi ? Ils ont sorti Cusac. Ce qui a énervé pas mal de monde dans la communauté, surtout qu'on voit que c'était des portails. Le portail, c'est vrai, il était quand même cool pour les gens qui n'avaient pas Ghosts d'Orvers. Et clairement, ils ont mis Ghosts d'Orvers et Esprit pour foutre le Somme. C'était fait Esprit, les gars. Et surtout... Donc, attendez, les gars, je reviens. Ok, j'ai pas trouvé l'image parce qu'ils ont eu en privé. Mais en gros, ils ont sorti un nouveau event aussi en parallèle. Le voici. Donc, c'est la même chose. Maintenant, ils font ça. Donc en gros, si t'avais le personnage, t'avais un doublon gratuitement. Donc là, c'est le portail Estine parce que, comme je t'ai dit, j'ai plus l'image. Mais en gros, c'est le portail Cusac. Quand tu l'avais, tu pouvais avoir, pardon, un doublon gratuitement. Ils ont fait ça pour te forcer à invoquer dessus. Bien évidemment, pour inciter les gens à plus payer, etc. C'est une stratégie marketing. Ok, c'est marketing. Bizarrement, c'est la première fois qu'ils font quand le jeu part en cacahuète. Ok. Ok, ok. Donc, comme je t'ai dit, portail Cusac. Attends, c'était où déjà ? La mise à jour de Cusac. La voici. Donc, c'était deux semaines après la sortie de Margaret. De toute façon, on est en train de le vivre sur la version globale. Après, ouais, super boss, etc. Bon, après, il y avait quoi ? Il y avait presque rien, en vrai, je crois. Enfin, ouais, c'était assez classique. Mais, ce qui pose vraiment problème, c'est l'enchaînement des portails festivals. À la limite, tu peux skipper, genre, en vrai, ça va de soi. Mais, ils font tout pour que tu invoques parce que maintenant, c'est des personnages qui vont sans doute up, peut-être, sortir un nouveau perso qui sera pété avec, enfin, broken, c'est mieux. on ne sait pas, les gars, vraiment, on ne sait pas. Mais, en fait, le problème de Netmarble, c'est qu'ils sont plus dans l'optique. Ils sont vraiment dans l'optique, ils pensent sur le court terme, c'est-à-dire, ils font en ce moment des mises à jour qui prouvent qu'ils sont vraiment avares, qu'ils sont en soif de tunasse. Et ça se voit de plus en plus, tu vas comprendre juste après. Et c'est ce qui rend vraiment la communauté, c'est ce qui nous énerve. Franchement, c'est ce qui nous énerve. Ce qui nous énerve, les gars, c'était galère à dire, pardon. Pardon pour ce bégayage. Cette vidéo, il y a quand même beaucoup de trucs à dire. Ouais, donc on va dire, ça, c'était le début du tsunami, tout simplement. On va dire, ça allait. Franchement, ça allait. Le problème, c'est que le jeu, donc là, je te parle bien au moment où il y avait Kuzak, le jeu, donc en gros, c'était une nouvelle ère. Ça veut dire que, maintenant, tu fais plus de choix, même quand tu as un tout petit cash player, quand tu es free-to-play, tu faisais déjà, pardon, des choix, mais là, il faudra en faire plus. Mais surtout, ce qui prouvait que Netmarble, ils étaient vraiment dans l'optique de faire un maximum d'argent rapidement. Comme je t'ai dit, c'est vraiment une stratégie sur le court terme. Et ça, c'est un problème de penser uniquement sur le court terme. Ok ? Comme je t'ai dit, ils l'ont dit clairement dans le Dev Note, je ne sais plus, il était où, enfin bref, le Dev Note que je t'ai montré quand il parlait du buff de Margaret. Ils ont dit en gros qu'ils ont buff Margaret parce qu'il n'y a pas eu assez de ventes, du coup, pour histoire d'avoir des ventes au catcher, tout simplement. Donc, après Cusac, on avait eu vraiment des trucs, on avait eu quoi après Cusac d'ailleurs ? Je ne sais plus, ça bug Google. Allez, traduit. Cusac, nanana, après c'était quoi la mise à jour ? Brin Heald. Ok, du coup, c'était la mise à jour Ragnarok partie 2. Comme je t'ai dit, c'est un échec. Et c'est là où la communauté a commencé à péter un câble, vraiment à péter un câble. Déjà, mise à jour Ragnarok, un solo, voilà, il n'y a pas de nouveauté à part l'oiseau. C'est ce qui a énervé beaucoup de joueurs, tu vas comprendre juste après. Du coup, la sortie des reliques parce qu'il y a le piaf, donc voici l'oiseau. Mode, mode, je sais quoi, j'en parlais juste après. Du coup, les reliques, c'est quoi ? Je vais faire dans le bon sens, en vrai, c'est mieux, je ne vais pas commencer à expliquer l'oiseau après les reliques, bla bla bla. Donc les reliques, c'est quoi ? C'est en gros une arme qui rajoute des substats, mais surtout un deuxième passif sur le personnage. Ok ? Donc là, à la sortie des reliques, on avait uniquement certains personnages, donc c'était Twigo, Aluni, Banpurgatoire, après je ne sais même plus. Ouais, je trouve qu'il n'y avait pas non plus un merde de perso parce que c'est quand même assez restreint. Donc pour avoir toutes les ressources, il faut farmer l'oiseau. Ok ? Il faut farmer l'oiseau, donc le nouveau mode de jeu qui honnêtement est axé whale. Très très whale. Il faut beaucoup de ressources. Tu vas comprendre juste après. Donc tu sais quoi ? Je vais mettre l'image. Tac. Donc en gros, l'oiseau, le voici. Donc ça, c'est des ressources. Tu en as besoin pour crafter les items, enfin les reliques pour les personnages et ces séries. Il en faut 15. Donc là, tu en droppes, donc je te dis, on voit très très mal sur l'image. Là, tu as une ressource, deux ressources, trois ressources. Ok ? Donc en tout, ça fait 6. Si tu fais tous les étages. Et après, à côté, il faut dropper des ressources, donc par exemple des cubes, donc deux sortes de cubes, deux cubes pardon, violet ou, enfin rose, violet, enfin c'est plus violet je crois. Là, c'est un peu un bleu foncé. Ouais. Que tu droppes dans les niveaux et le taux de drop est infâme. Ok ? La plupart du temps, tu droppes des potions vu que la plupart des joueurs vont faire l'étage 1. D'accord. Là, ces ressources, c'est pareil, c'est dropable aussi dans les niveaux. Ok, ces ressources, j'ai oublié de le dire mais ça se reset chaque semaine, tous les dimanches à 17h sur la version JP. Donc en gros, tu peux avoir les ressources passer toutes les semaines, tout simplement. Donc voilà comment ça marche, l'oiseau. Mais comme je t'ai dit, le problème, c'est qu'actuellement, la plupart des joueurs, dont je dis bien 95% des joueurs, voire 98%, ils vont réussir que le premier niveau. Donc étage 1. L'étage 2, il y a tellement des ranges, c'est n'importe quoi. Et surtout les gars, d'ailleurs, Nagato, il a fait une vidéo sur le sujet. Même qu'il y avait à insulter un peu les développeurs. C'était où ? C'était où ? Ok, c'était ici. Ce que actuellement, comme je t'ai dit, pour passer l'étage 2, il faut vraiment être une gigawale. Et surtout qu'en fait, ce qui est ultra chiant dans l'oiseau, donc toi, t'as un joueur global, du coup, tu sais pas ce qu'il vaut. En fait, le mob, par exemple, je te donne vraiment un exemple tout con. On parle de l'étage 1 qui est vraiment, pour moi, quand tu le comprends, il est vraiment easy. C'est fait esprit, j'allais te dire. On va dire, le seul niveau qui est chiant, c'est dans l'étage 1, c'est la phase 4. Parce que oui, à chaque étage, t'as 4 phases. Et à chaque fois, ça change. Donc, il y a des passifs en plus, des passifs en moins. Tu connais, mais ce qui est chiant, c'est que dernière phase, il faut avoir des skills qu'ils ont l'effet domination. Donc, l'effet de la single target de Sariel. Sinon, tu fais 0 dégâts. Ok ? Si tu le touches pas en phase 4, il te met un poison qui te one-shot. Donc, en fait, t'es obligé d'avoir Sariel ou Brynhild. C'est un personnage qui a été créé esprit pour le mode de jeu. Or, si tu veux jouer Brynhild, le truc qui est chiant, c'est que sa SP est modifiable. C'est-à-dire, en fait, SP1, elle soigne que 30% des dégâts infligés sur tous les alliés. SP6, c'est 80%. Donc, en gros, si tu veux jouer réellement Brynhild pour qu'elle soit rentable, il faut avoir une SP montée de ouf. Ok ? Et tâche 1, en vrai, les gars, ça pose pas de problème, mais au-dessus, ça pose plus de problèmes. Pourquoi ? Parce que t'arrives à l'étage 2. L'étage 1, c'est déjà le cas, il y a le passé de Merlin, blablabla. J'ai pas de parler de l'étage 1, c'est le plus simple. Mais l'étage 2, donc en gros, c'est une technique, mais il faut en parler, tu vois, genre, il faut quand même en parler. Face 1, honnêtement, les gars, c'est tranquille, mais, ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire parce que c'est important, c'est que tu gardes la même team pendant les 3 étages et tu gardes les mêmes HP que l'ancien niveau. Donc, par exemple, ici, t'as fini l'étage 1 avec un perso mort, les autres, ils ont plus de vie, bah, quand tu vas monter l'étage 2, ça sera pareil, genre, t'auras un perso mort et les mêmes HP. D'accord. Donc, en gros, dès que t'arrives à l'étage 2, déjà, je te conseille d'être full vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, phase 1, il fait très, très mal. C'est pour ça qu'en fait, il faut que tu joues Elisabeth, heuleuse, ok ? Très, très important. Bref, on s'en fout. On va dire, tu passes, tu passes, tu passes la phase 1, ok ? Donc, de l'étage 2, t'arrives, phase 2. D'accord ? Et là, ça se complique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut avoir une provocation chaque tour, sinon tu te fais one shot. A la limite, tu joues Diane, géante, Diane, petite verte, ça va, tu provoques tous les tours. Mais la plupart du temps, on joue des reries bleues parce qu'elle est largement meilleure. Elle prend moins de dégâts, elle augmente ses stats avec son passif quand elle subit des dégâts, bon, c'est juste que 30% de stats de base supplémentaires. Mais elle augmente ses stats, elle tanque plus. Bref, elle est meilleure. Donc, si par tour, tu n'as pas une provocation, tu te fais one shot. Or, le mob possède le passif de Merlinfest, donc tu peux lui faire que 30%, enfin, un truc comme ça, 33% de dégâts maximum en une attaque. Donc, je crois, il y a 540 000 HP. Donc, pour le tuer, il faut que tu, tu utilises, tu utilises, pardon, tu as tu, tu, j'ai bégayé les gars. Tu utilises 4 skills pour le tuer, mais après, il y a le passif d'Elbram Vert. Il y a le passif d'Elbram Vert, donc il se revive avec une petite barre alors que toi, tu as dû mettre 4 skills pour le tuer. Tu vois le délire ? Bah, tu te fais one shot si tu n'as pas de provocation. C'est pour ça que, attends, c'est pour ça que tu as des joueurs qui jouent, qui jouent, pardon, Cusac. Pourquoi ? Parce que Cusac, à partir de la SP3, il met l'effet Abyss et en phase 2, ce qui est intéressant, c'est comme je t'ai dit, le mob se revive, il faut lui mettre 4 attaques, en fait, l'Abyss permet de le finir parce qu'en fait, c'est le passif d'Elbram Vert qui, en gros, le mob se revive avec 100% de la défense. Donc, en gros, il y aura, ouais, 15 000 HP, un truc comme ça. Donc, il faut avoir Cusac, SP3 minimum et encore, j'ai testé en off, il faut l'avoir SP5 pour avoir l'effet Abyss 50%. Ok ? Et après, il faut avoir Brin Heard, SP6. Pourquoi ? Parce que, il y a le passif de Merlin. Donc, toi, avec ton SP1, tu fais 150 000 de dégâts. De toute façon, il y a le passif de Merlin, tu fais 150 000 de dégâts, même SP6, tu connais, mais tu soignes que 30% des dégâts infligés alors qu'un SP6, c'est 80%. Ok ? Donc, en fait, je t'expliquais tout ça, etc., pour te dire vraiment, c'est un mode de whale. C'est un mode de whale. Par semaine, t'as uniquement une ressource. Donc, en gros, on va dire, 97% des joueurs, ils vont avoir uniquement une ressource. Pour crafter un item nécessaire, c'est 15 ressources comme ça. Donc, en gros, ça va te prendre 15 semaines pour avoir une relique nécessaire. Ok ? Mais surtout, la cerise, sur le gâteau, c'était où ? Pardon. Ils ont rajouté, donc je ne sais pas si on le voit ici, ils avaient rajouté, ici, je crois, non ? c'était où ? De forfait. Ils ont rajouté une semaine après la sortie du mode de jeu, un pack, pour te, pour, en gros, t'auras la possibilité de crafter une relique. Donc, c'est une fois par mois. Le mode de jeu, ça faisait une semaine qu'ils étaient sortis. Donc, en gros, ça a avantage de ouf les whales. Toi, t'es là, t'es là, donc t'as une ressource chaque semaine, ça va te prendre 15 semaines pour faire, pour faire un niveau, enfin, pour crafter une relique. A la limite, si t'es un peu une whale, et t'achètes pas le pack, t'auras 3 ressources par semaine, ça va te prendre, bah, 5 semaines. Et après, par derrière, bien évidemment, il faut farmer les ressources, on va dire, le top drop, il est éclaté au sol. Ok ? Donc, tu vois, ça montre vraiment à quel point on est dans une pensée de court terme de Netmarble. Ils veulent vraiment se faire un maximum de thunes. C'est une première, les gars, c'est vraiment une première. En plus, ils sont vraiment en déficit. en ce moment. Bon, j'ai pas montré les stats et tout, j'ai déjà fait une vidéo, je crois, mais j'ai vu d'autres, d'autres tableaux, etc. C'est inquiétant, vraiment, les stats, c'est inquiétant. Donc, ils ont sorti un pack pour que t'achètes, tout simplement, pour que t'aies la relique. Ce que les reliques, c'est ultra cheaté, t'as un deuxième passif. Là, cette semaine, ils ont sorti deux nouvelles reliques. Donc, Escanor The One, Escanor The One, les gars. Donc, une nouvelle, il ne peut pas la crafter, littéralement, tu ne peux pas la crafter. Donc, chaque semaine, toutes les deux semaines, ils sortent des nouvelles reliques, alors que toi, tu es là qu'une relique, tu vas prendre 15 semaines pour en crafter une, ou 5 semaines si tu réussis les tâches 2, qui est très, très RNG, genre, c'est ultra RNG, je ne vais pas te le cacher. Après, il faut les Spaces, enfin bref, c'est un mode de whale, tout simplement, pour faire simple, voilà, pour faire très, très simple. Après, deuxième couillasse, attendez, les gars, je reviens. Donc là, je suis allé voir Marie-Lee, ultra super RNG, je n'avais pas vu ça. Du coup, il y avait, mais où l'image ? Il parle beaucoup, en vrai, notre ami Marie-Lee sur Twitter. C'est où ? Attendez, les gars, je reviens au pire. Du coup, histoire de couronner le tout, le tout, pardon. C'est vraiment long, quand je fais une vidéo assez longue, aïe aïe la gorge, attention les gars. Donc en gros, ils ont fait quoi ? Donc normalement, à chaque mise à jour, tu as un sablier, le sablier te permet de faire quoi ? Il te permet de farmer les enclumes. Or maintenant, tu as un sablier une semaine sur deux, donc en gros, ils donnent un sablier, la semaine suivante, une cave, une grotte, pour farmer les items ur, après un sablier, une cave, et ainsi de suite. Et ça, les gars, ils l'ont fait sans rien dire. Sans rien dire, ils se disent, les gars, on va faire ça, voilà. Donc moins d'enclumes pour tous les joueurs, ce qui conduit à quoi ? Ça incite les joueurs à acheter des packs, en tout cas, les joueurs qui ont envie d'être compétitifs, d'accord ? Et ça montre à quel point, genre, ils s'en foutent, littéralement, ils s'en foutent. C'est, on sait un maximum de thunes. D'ailleurs, les gars, le forum KR, donc là, il y a mis un skin d'ailleurs, Marily. Le forum KR, les gars, ils ont feu depuis un mois, c'est terrible. Genre là, depuis une semaine, ils sont en train de brûler le jeu, c'est terrible. Donc ouais, donc en gros, finalité maintenant pour être un minimum compétitif, toi, si t'es pas un très hard du jeu, je ne sais quoi, bah, faut que tu mettes masse thunes. Même si tu prends les paquets d'eau mensuel comme moi, bah, ça sert à rien en fait, aucune utilité. Parce qu'après, j'ai oublié de le préciser, c'est que dans le jeu, maintenant, pour jouer un personnage, donc là, en plus, il y a une image de SA6, on s'en fout de bannes, mais en gros, maintenant, pour jouer un personnage, il faut le mettre spécis parce que t'as un effet. Level 90, il faut masse médaillon, qui d'ailleurs, ils ont toujours pas modifié les médaillons. Il faut un stuffer à la limite, ça, ça va. Il faut tous les skins, donc encore des gemmes ou de l'argent. Il faut améliorer les skins, il faut SA6 ce personnage, c'est 60 médailles, enfin pièce, c'est ça. Pardon. Quand le personnage SP1, même spécis, je crois, c'est 45, un truc du style et donne pas plus de pièces et ça, enfin ouais, les gars, il faut tellement de trucs pour jouer au jeu. Après, il faut sa relique qui toi, tu vas prendre 15 semaines pour la faire et encore peut-être que cette relique va être dépassée parce que le personnage sera dépassé. C'est déjà le cas avec Ban, Ban a eu le pire SA du jeu, sa relique est déjà dépassée limite, à part en Guild Wars Attack où limite, tu peux faire des trucs, mais ouais, le perso est déjà dépassé donc en fait, les Whales, ils ont littéralement mis 120 balles pour rien, entre guillemets, pour rien, c'est très très fort la relique de Ban mais c'est pas non plus très utile maintenant, je vois, quand même broken, bref, t'as compris, mais voilà, donc le jeu, c'est terrible, on est vraiment dans une ère où le jeu t'incite à payer de plus en plus pour suivre la cadence et t'amuser, je dis bien t'amuser, tu peux t'amuser en vrai si tu t'en fous des dramas, tu t'en fous du PVP, etc, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, de le dire, pardon, ici, ils ont aussi respecté leur camembert parce qu'ils sont, ils sont H24 focus sur le PVP, ça, chaque mise à jour, ça se voit, bref, en gros, c'est uniquement scénario PVP, donc en vrai, si tu veux jouer au jeu, si tu veux du contenu PVE, à la limite, t'as le piaf, mais pour le réussir, il faut que tu sois in wild, donc en vrai, à toi de voir, écoute, si, en plus, il n'y a pas de gem, les récompenses, c'est pas ouf, à part crafter des reliques, ça sert à rien, honnêtement, t'as pas de gem, déjà, t'as des joueurs qui galèrent à faire les tâches 1, mais en vrai, il est tranquille, comme je t'ai dit, si tu connais comment le faire, le mec, il gagne une ressource stupide, en mode, ouais, ouais, giga flemme, je sais pas les gars, comment penser, donc voilà pourquoi la communauté est énervée, donc vidéo de 27 minutes, les gars, je parle trop, je parle tellement, désolé les gars, si j'ai un peu bégé des fois dans la vidéo, parce qu'il y avait tellement de trucs à dire, je regarde en même temps, mon bloc note, que j'avais fait juste avant la vidéo, je me suis, d'ailleurs, on voit les ressources ici, regardez les gars, ces ressources, d'ailleurs, tu dois les acheter dans l'arbre, donc l'arbre de Ragnarok, or, ils ont pas augmenté, les tries, les tries par jour, donc c'est deux tries par jour, alors que tu dois déjà prendre les pièces et ça, enfin bref, c'est stupide les gars, c'est vraiment pas réfléchi, bref, tu connais, tu connais, tu connais, donc ouais, c'est, c'est très très long, et encore, bah regarde, bah Marguerite, lui, qui arrive à faire l'étage 2, parce que, bah, il y a toute sa team 6, et il connaît bien l'étage 2, et encore, c'est beaucoup RNG, il n'y a que 9 ressources, il n'y a que 60 cubes, enfin regarde, il n'y a rien en ressources, alors qu'il n'y a pas de limite, ils farment à fond, vraiment, les gars, Marilly, ils farment à fond, c'est ridicule, donc voilà, merci à vous regarder, ah ouais, non, avant de finir la vidéo, c'est pourquoi que, c'est pourquoi, pardon, la plupart des joueurs de Nanatsu, ont envie de quitter en ce moment, parce que, bah, pour suivre la cadence, il faut mettre plus d'argent, et ça donne pas envie de jouer, honnêtement, c'est, tu vois que le jeu, t'incites à mettre plus d'argent, et maintenant, il n'y a plus de, préoccupation pour les joueurs, c'est littéralement, on se fait un maximum de thunes, t'as l'impression que le jeu va fermer, donc voilà, c'est pour ça que la plupart des vidastes, ont envie de quitter le jeu, en off, je parlais, bah, j'ai parlé avec des vidastes français, enfin, les confrères, j'ai envie de te dire, ils sont tous, en train de migrer, petit à petit, les vidastes anglais, c'est pareil, ils attendent tous slime, Nagato, il a lâché ses meilleures insultes, dans sa vidéo, enfin, en gros, on est tous saoulés du jeu, tout simplement, dans ma guille JP, t'as plein de gens, qui ont arrêté le jeu, tous les jours, plein de joueurs à arrêter, enfin, bref, c'est terrible les gars, j'espère que Netmarble, ils vont arriver à se relever, j'espère vraiment, mais voilà, je vais arrêter cette vidéo ici les gars, parce que j'ai beaucoup parlé, mais ça va regarder, moi je vous laisse, je vous souhaite une agréable journée, soirée, du coup maintenant, bon appétit, bon week-end, bonne chance pour le taf demain, moi je vous laisse les gars, tchous, tchous,